Je me suis dépêchée pour venir. Je suis Omer, le personnage principal de Omer Pim. Je suis contente de rencontrer ma créatrice. Et voici mes amis, Lilou et Sacha. Nous sommes les héros de cette histoire. Bonjour, je suis Lilou, la seule fille de ma famille. Je suis débrouillarde et intelligente. Et je suis la meilleure amie d'Omer. Moi, c'est Sacha. Je suis dans une famille de délinquants. Et je n'aime pas trop ça. Donc voilà, et je suis le meilleur ami d'Omer et Lilou. Et voici Bibitou. Hey ! Je suis la gerbie et je suis très lentille. J'ai des pouvoirs et j'ai fait la vraie héroïne de cette histoire. Dans votre livre, on peut entrer et sortir d'un scénario comme si c'était un monde parallèle. Pensez-vous que le cinéma et la littérature ont le pouvoir de nous transporter dans un autre monde ? J'espère. C'est le but, en fait, quand on raconte des histoires. C'est de pouvoir sortir un peu de la vraie vie, de s'évader. Et des fois, un livre, ça peut sauver la vie. Des fois, on a besoin d'aller ailleurs et passer du cinéma. Et la littérature, c'était pour ça, partir ailleurs. Mais pensez-vous que vraiment tous les livres et les films seraient comme des mondes parallèles à notre disposition ? Moi, je le pense. Je le pense puisque c'est quelque chose de créé, d'inventé. Donc, oui, c'est un autre monde. Oui, je pense. Moi, je voudrais savoir qui je suis. Une déesse, un démon ou un génie ? Ah, je ne sais pas, ça dépend si tu as lu le livre. À la fin, je ne sais pas, le moment le tome 9, je crois qu'on ne dit pas qu'il est réellement Bibi. Mais à la fin du tome 2, puisque c'est en deux volumes, on dit justement qui est Bibi ? Et pourquoi il est là ? Pourquoi il parle ? Et au début, quand Omer nous a raconté qu'il était entré dans un film, j'avoue, je ne l'ai pas cru. Et je l'ai encore moins cru quand sa jambille a refusé de parler ou que le livre est resté un simple livre. Peut-être que si je les avais un peu plus écoutés, j'aurais moins réagi par la méfiance. Et je voudrais vous demander, pourquoi la jambille a mis assez longtemps pour accepter de parler ? Parce que, pourquoi ? Parce qu'il fallait garder un peu de mystère. Et puis la jambille, elle n'a pas résidu de retour. Et il fallait que ce soit un peu compliqué. Et il fallait aussi qu'Omer se débrouille et qu'il essaye de le convaincre avec des mots. Et quand ça a été le moment, parce que c'était difficile pour des êtres humains de le croire, elle s'est dit que c'est le moment que je dise, que je parle. Au lieu de le laisser là comme hyper triste, c'était insoluble, il n'y arrivait plus. Donc elle est venue et il va sauver un peu la vie. Je sais que je ne travaille pas très bien à l'école, mais je n'ai jamais entendu parler de Télégonoce. L'aviez-vous inventé ? Non, Télégonoce existe, il n'est pas dans l'Odyssée de Maire. Je crois qu'il est dans un livre qui s'appelle La Télégonie. C'est quelque chose comme ça. Ça existe, on regardait sur Internet, mais Télégonoce, il y a plusieurs versions. Dans l'Odyssée d'Omer, il y a Télégonoce qui est le fils d'Ulysse, parce qu'il en a eu d'autres, de fils. Et apparemment, Télégonoce doit tuer une vice. Et dans la Télégonie, Télégonoce se marie avec Vénélo. Et Télégonoce se marie avec Circé. Circé la sorcière. Il y a de nombreux personnages étranges aux alentours de ce cercle, où tout se mélange. Etiez-vous ce sens illicite quand cette histoire vous avez écrite ? J'ai pas compris la fin. Etiez-vous ce sens illicite quand cette histoire vous avez écrite ? Toujours, je vois trop de coca. En fait, on voulait parler d'une île, l'île de la deuxième chance. On voulait des personnes qui sont très différentes de nous, et que c'était peut-être différent, c'est pas... Là, on est différent, mais finalement, on se ressemble tous. Et on voulait des personnages très mouphoques, un peu ça, un peu barrés. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Ce récit plein d'inventivité. Ben, on dit que c'est ma mère. Vous l'avez tous étudié en sixième ? Oui. Moi, j'ai une question grave. Pourquoi ma mère préférait-il parler avec ce cochon plutôt qu'avec nous, sa famille humaine ? Ah, parce que des fois, on ne parle pas trop ouf. Je ne sais pas, parce que ça dépend des gens. Sa mère, elle se sentait seule. Son fils était déjà triste d'avoir un émotion de père, et elle avait besoin de décharger des émotions, sa tristesse. Voilà, et un animal, ben, voilà, s'est tombé sur lui. Et en fait, elle lui a dit plein de choses, qu'il a fait souffrir, et ça lui a fait sembler du bien. D'accord. Ah, mais vous êtes là ? Vous en avez pas un peu marre de avec toutes vos cachoteries ? Viens, Télémac, ils sont là. J'aimerais savoir pourquoi je n'appelle pas tout de suite la police, alors que si elle nous trouve, on aurait de gros ennuis. D'accord. Je sais plus... Je suis Minon, la tante d'Homère. Ah, Minon ? Ben, appeler la police, par rapport à Télémac et tout ça, ben, parce que... Mais je crois qu'elle a un faible pour Télémac. Ben oui, en même temps, c'est une jeune fille, c'est un jeune garçon, et appeler la police... Je crois qu'ils ont très envie, enfin, l'équipe, de trouver des énigmes. Et la police, voilà, ça n'arrangerait pas les choses. Et puis, il n'y aurait pas vraiment d'histoire si la police tout de suite le rentrait dedans. Et puis, c'est une histoire de famille, en fait. Et ils sont suffisamment malins pour se débrouiller sans la police. Je vous remercie tous de m'aider. Je suis Télémac, fils d'Ulysse, celui que tout le monde prend pour un fou, que personne ne croit. Et je voudrais vous poser une question. Voilà maintenant cinq ans que je suis loin de chez moi, de mon cirque. Est-ce que les personnes hospitalisées en psychiatrie sont souvent des incompris ? Alors, je pense. À mon avis, ils voient des choses comme nous, on ne voit pas. Mais je pense que tous les fous ne sont pas fous. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose de parallèle. Et je pense que les gens qui sont schizophrènes, à mon avis, il y a des gens, ils voient réellement les choses. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont complètement, ouais, qu'on n'arrive pas à comprendre. Après, il y a la folie et la maladie. Mais en tout cas, pour lui, le pauvre, et en même temps, voilà, je suis le fils, je suis Télémac. J'aimerais aussi savoir, qu'est-ce qui m'a plu chez Télémac ? Qu'est-ce qui m'a plu, moi, chez Télémac ? Non, moi. Ah oui, tu veux me dire ? Non, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui m'a plu chez Télémac ? Pourquoi je l'aime ? Pourquoi tu l'aimes ? Parce qu'il a une grande sensibilité. Parce que c'est un garçon touchant. Touchant parce qu'il est perdu, déjà, qu'il n'est pas dans son monde, et que tu es une bonne âme, que tu as envie de l'aider, donc que tu, voilà, tu peux le soutenir. À mon avis, c'est ça. Moi, je l'aime bien aussi. Moi, je voulais savoir, pourquoi après l'escapade de Télémac de son hôpital, nous ne l'avons pas directement ramené au studio ? Nous avons pris de grands risques comme ça. Pourquoi ils sont allés vers l'arbre, tout ça ? Oui, le studio, ça aurait été plus sûr. Oui, mais en même temps, il fallait déjà un peu qu'ils goûtent, qu'ils apprennent à le connaître, et il n'y avait pas d'urgence. Pourquoi ? Parce que ça s'est passé comme ça. Tu sais, les choses, ce n'est pas toujours très cohérent, même dans la vie ordinaire. Des fois, on fait des choses, et là, en tout cas, ce n'était pas le moment. En tout cas, ils n'avaient pas tous les éléments où ce n'était pas très clair dans leur tête. Tu vois, ça reste des enfants ? En plus, ça reste des... Oui, des enfants, mais même un adulte. Il y a des adultes, des fois, qui réfléchissent... Bon, évidemment, tu sais, il y a des enfants qui réfléchissent comme des adultes, comme des grands. S'il vous plaît, vous avez un secret ? Vous savez comment la magie fonctionne ? Pouvez-vous nous le faire partager, s'il vous plaît ? Oh là là, si j'avais une recette... Tu sais, quand on écrit des livres, on se dit, pourquoi un livre fonctionne et l'autre ne fonctionne pas ? Alors, il y a des auteurs, des écrivains qui cherchent la recette magique, et il n'y a pas de recette. Et je pense que la recette magique dans la vie, c'est... Je ne sais pas, c'est... C'est les gens qui sont autour de toi, qui font grandir. Pour moi, c'est ça la magie de la vie. C'est que tout seul, on ne dit pas, on a le sou des autres. Mais la magie, magie qui fait petit, qui fait des petites étincelles, c'est tous les jours. Regarde, je suis beau. Si tu sais regarder, la magie, il y en a partout. La magie, ce n'est pas simplement faire des places à un livre, ou toi, comme ça, ou avoir un truc comme ça. C'est toi, c'est un truc que tu désires et que tu claques comme ça et ça apparaît. La magie, c'est... Pour toi, réaliste. C'est tout ce qui nous entoure. Sauf qu'il faut savoir regarder. Et quand on sait regarder, il y a des choses magiques. À la fin, le cerveau nous a dit que pour rentrer à Itech, il fallait ramener Ulysse. Nous avons hâte de poursuivre l'aventure. C'est gentil, ça me fait plaisir. Et bien, l'aventure, on a terminé le roman à entière. Il a été envoyé chez notre éditeur et je crois qu'il sortait depuis septembre. Je crois que le roman s'appelle... Nous, on voulait appeler notre livre à la poursuite de personnes. Parce que personnes, Ulysse, et ils trouvent ça un peu compliqué. Donc ils ont appelé ça Le voyageur perdu. Et moi, j'aimais bien l'histoire de personnes. Il n'y a pas de personnes dans les plus clôtres. Merci, j'en suis en tout cas. C'était plaisir. Merci de nous avoir... Enfin, merci d'avoir participé à cette interview. Et à bientôt pour le thème 2. D'accord, merci. Merci ! Merci ! C'est malade. Vous êtes hyper intéressants. Vous vous sentez bien. Vous avez des yeux qui brillent. Parlez correctement. Vous êtes... Vous êtes... Interrogés. Je ne suis pas intéressés. Oui, mais ça sent qu'il y a un énorme travail de l'apport des enseignants. Bravo ! Il est tombé du coup il sortira... Il sort d'or. Oui, il sortira début septembre. Bon, alors...